Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En fait, j'étais en vacances avec mon mari. Par contre, on n'est pas parti en vacances. On s'est baladé autour de Grenoble, on s'est baladé aussi à la montagne. Je viens de voir il y a un oiseau. Et on a acheté des terreaux. On a sommé quelques légumes. Et vous, que faites-vous pendant ces deux semaines? Mon blablabla est terminé. Du coup, cette semaine, j'ai décidé de vider mon frigo, mon congèle et mon placard. Mais je sais, il n'y a pas grand chose, mais je vais essayer quand même de les vider. Au fait, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Donc, c'est parti pour la vidéo! Alors, on va directement ce que j'ai dans mon placard. Donc, celui-ci, on appelle condiment, je pense. Donc, j'ai un peu de tout, du vinaigre, des graines, du sel, du poivre, poudre de saté. J'ai l'huile de tournesol de chez Koro, l'huile d'olive. Ça, j'ai acheté il y avait très longtemps et d'ailleurs, c'est périmé. Mais bon, je peux toujours manger. Donc, ça craint rien. Alors, pour les féculents, il me reste la semoule, des pâtes, du riz. Et maintenant, on va dans le placard. Il me reste farine de blé, farine de riz, farine de blé complète, des olives. Il me reste des aigues. Ça fait longtemps que j'ai acheté aussi. Je n'utilise pas. J'ai oublié de l'utiliser. Après, il me reste du tofu, deux boîtes de la coco, les épices pour les oeufs. Alors, ça, c'est les champignons qu'on a ramassés l'année dernière. Trois boîtes de thon. Après, j'ai des sauces soja épicées, des amandes. Et ça, c'est du riz marron. Alors, après, les restes, ce sont des graines. Ça, je me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Oui, c'est des graines de pavot. J'adore utiliser ça pour décorer le plat. Donc, voilà. On remet à la place. Alors, de ce côté, comme vous connaissez, ce sont des sauces. Et ça, ce sont mes trésors d'épices. Donc, voilà. Et ça, j'en ai acheté il y avait très longtemps aussi. Je n'ai jamais testé. Donc, je ne vais pas tarder à tester. Donc, voilà. Hop. Tout à l'heure, j'ai sorti deux blancs poulet. Donc, voilà. Et ici, j'ai des oignons, des pommes de terre qui commencent à pousser. Il faut que je consomme plus rapide. Il me reste des oeufs, des oranges, une pomme et des bananes. Et maintenant, on va regarder dans le frigo avec l'enconchelle. Alors, dans le frigo, il me reste un brocoli, un avocat, des carottes qu'on a gagné à Lidl. Ici, c'est des lards. Il faut le finir aussi. Parmesan râpé. Ici, c'est les sauces. Alors, il me reste encore les brocolis, des choux fleurs et des choux chinois. Et il me reste des salades. Donc, voilà. Il faut le finir cette semaine avant de faire les courses. Alors, il me reste encore trois sauces. C'est du porc, du steak et encore dans le poulet. Ça, c'est l'oignon asiatique. Et ça, c'est des poivrons. Il me reste un sachet de tomates que j'ai congélées. Tomates du jardin. Et ça, c'est des champignons aussi. Je crois que c'est des chanterelles. Je me rappelle plus. C'est couleur jaune. Et il me reste deux paquets de courgettes de l'année dernière. Donc, voilà. Ce soir, je ne vais pas cuisiner parce qu'il me restait ma soupe de ce matin et la soupe aussi pour mon mari. Donc, voilà. Et ici, je prépare le repas pour demain. Donc, je vais faire une salade avec des carottes. Et là, je vais cuire le poulet. Donc, du coup, je vais faire une salade composée. J'ai une nouvelle recette de sauce salade. En fait, j'ai appris par ma belle-mère. Donc, j'ai mis une cuillère à soupe de moutarde, une pincée de sel, 4 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Je trouve cette sauce, elle est trop trop bonne. En fait, parce qu'à la fois de manger toujours la même chose, je pense qu'il faut changer un peu. Ah oui, j'ai oublié la vinaigre. Et je mets une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et pour finir, j'ajoute un petit oignon. Elle est trop bonne cette sauce. Et voilà, la sauce est prête. Je vais mettre dans un petit oignon. Là, je prépare pour mon mari qui ramène à son boulot demain. Donc, j'en ai préparé la salade et j'attends le poulet cuit pour que je mette dedans. Donc, voilà, hop. Je viens de pincer, il me reste des graines. Donc, je vais mettre aussi des graines. Pour la décoration, j'aime bien. La décoration, c'est toujours la décoration. C'est joli. Ah oui, il me reste aussi une graine de saisame. Moi, je ne sais plus où je l'ai mis. Et voilà, c'est cuit. Alors, hier, il me reste encore tout ça de la viande. Je pense que je vais faire une soupe de poulet. Je mets un petit peu de riz. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mon m'estime. Je vous laissez un petit peu de si, ce n'est pas bien. J'ai déjà eu les m'ont. Encore uneAPARIE, c'est bon. Je mets, on m'aue, c'est bon. Se enn't pour une épine bonne, j'ai bien tombe. J'ai besoin de s'est bon. alors que mon poulet est déjà cuit donc je mets directement dans la soupe j'essaie de déchirer en petits morceaux alors maintenant ma soupe commence à bouillir du coup je vais mettre une sauce à base de soja et je vais ajouter les choux séchés que j'ai préparé il y a deux ans j'ai toujours pas fini donc ça donne encore meilleur goût et je vais ajouter du sel je vais goûter un peu et je mets un petit peu de sauce de poisson c'est super bon alors je vais mettre un peu de l'ail du poivre et j'ajoute du ciboulette asiatique que j'ai congelé bon bah bon appétit ce matin je suis allé chercher quelques salades pour planter en février parce que voilà parce que en fait ma salade j'ai semé mais ça pousse pas trop il y a une semaine j'ai balancé les graines d'épina et maintenant il commence à pousser regardez ça c'est pas mal ça c'est la salade de l'année dernière donc je sais pas si ça va tenir et bah du coup je suis encore allé chercher des salades j'en ai pris huit plantes et maintenant je vais planter là dedans on va voir si ça fait quelque chose cette année on va voir si ça va aujourd'hui je vais faire les pâtes avec l'aila je vais mettre du parmesan donc je vais mettre le lard et parmesan dans les pâtes j'ai jamais fait en plus c'est la première fois alors ben du coup je vais couper là en petits morceaux je fais comme les lardons en fait parce que comme j'en ai pas beaucoup alors Alors maintenant je fais revenir les larges. Alors maintenant mes larges sont dorés, je vais verser les pâtes. Je vais mettre un petit peu du poivre, je ne mets pas de sel. Parce que j'espère que les larges sont trop salés. Ah c'est chaud ! Alors maintenant un petit peu de parmesan. Ça va monsieur ? Madame ? C'est une femelle. Alors aujourd'hui je vais faire brochette de porc au sauce soja. Du coup je vais couper le poivre en petits morceaux pour faire brochette. Alors du coup je mets une cuillère de soupe de soupe. Une cuillère de soupe de sauce magie. Du poivre. Du sel. De l'ail. J'ai mis deux gousses d'ail. Et un demi cuillère de soupe de l'huile de sésame. Je mélange. Je mélange. Bon, à la main ça va plus vite. Maintenant je mets une brochette. Je viens juste de finir. Et maintenant je vais laisser reposer pendant deux heures. Et en attendant je vais faire le ménage. Et là on va plus vite. Donc je vais faire le ménage. Et maintenant je vais faire le ménage. Et je vais faire le ménage. On va plus vite. C'est facile. Et maintenant, je vais faire le ménage. Musique Alors, menu aujourd'hui, ce sera galette pommes de terre aux oignons, donc j'aurai besoin des oignons, des pommes de terre, des oeufs, après du sel, du poivre, tout d'abord je vais éplucher les pommes de terre et les oignons. Je viens juste mixer les oignons et les pommes de terre et maintenant je vais mettre du poivre, du sel, une cuillère de soupe d'huile de sésame, je mets deux oeufs, et un petit peu de farine de blé, je mélange. Et voilà, c'est prêt, maintenant on va les faire cuire. Du coup, je vais mettre un petit peu de l'olive. Voilà C'est parti ! Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et s'abonner. Je vous souhaite passer de bons week-ends et je vous fais des gros bisous.